Allez, suite du programme. Vos dernières questions en direct. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste une demi-heure, donc ça va, on a bien avancé. J'en dis, il faut vraiment que je mette de côté mes exercices de navigation et que j'apprenne à jouer une petite mélodie. Enfin, il ne faut pas les mettre de côté. C'est vrai que l'exercice de navigation, c'est un exercice dans les cours qui permet de se déplacer de manière plus de son instrument. Ce sont des petits morceaux à part entière, mais évidemment, ce n'est pas des morceaux connus. Est-ce que c'est des morceaux que j'ai composés pour vous ? Mais effectivement, c'est... Bien sûr, dans les formations, il y a aussi, pour ceux qui prennent cette option-là, des morceaux que vous pouvez jouer. Et puis, évidemment, après, vous pouvez aussi aller essayer d'autres morceaux ailleurs, évidemment. Le but, c'est que quand vous êtes dans les formations, vous ne jouez pas comme les morceaux, heureusement. Vous êtes capable de jouer les morceaux des autres. On ne m'entend pas assez, là ? Si ? Est-ce qu'on m'entend mieux, là ? Oui ? D'accord. OK. Je vois que Michel a levé la main, donc je vais activer le micro de Michel. Oui. Alors, oui, je me posais la question, si tu la voyais. OK, tu l'as vue. Oui. Enfin, dans le diablement, tu parles de mettre en ligne des références, des liens, enfin, diverses choses. Alors là, je suis allé sur ta chaîne YouTube où je vois, je suis sur les angoras et je ne vois pas les fameux liens. Bon, j'ai oublié, tu as donné quelques exemples tout à l'heure, par exemple pour Passy. Et puis, bon, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, derrière cet angora de ce soir, tu veux la mettre en ligne, avec en plus, j'imagine, enfin, c'est comme si j'interprète, des liens sur différents sujets qu'on a vus dans l'angora. Oui. Oui. Et ces liens, ils se trouvent où ? Sous la vidéo. Tu verras sous la vidéo, tu verras le… Ah, dans les commentaires ? Oui, avant la zone de commentaires, dans la description de la vidéo. Ah, bon, alors je suis peut-être mal tombé, parce que bon, je suis sur la… Il n'y avait peut-être pas ce genre de… Il n'y avait peut-être pas ce… OK, OK, bon, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais bon, ce n'est pas grave. Mais sinon, on clique sur plus, je crois, et on voit toute une zone qui apparaît. Oui, 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 enfin, je connais ce que je regarde, là. D'accord. OK, OK. Oui, oui. Alors après, il y a parfois dans les vidéos de vlog, par exemple, des fois, je mets carrément un « i » comme invitation quand ça mène sur un article du site. Mais pour les agora, non pas les angoras, mais les agora, je ne le fais pas parce que ça supposerait de faire un montage supplémentaire et c'est plus simple de mettre directement le lien sous la vidéo. Donc, il faut voir en dessous de la vidéo. De toute façon, il y a toujours plein de liens vers les formations, vers les différentes places, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de liens. Et ce que je mets au début, je mets les premiers liens, ce sont ceux qui sont en rapport avec la vidéo. Puisqu'en fait, je dis ça pour les nouveaux, l'enregistrement de ce soir, ce n'est pas une seule vidéo qui va durer deux heures parce que sinon, c'est trop difficile. On a rarement le temps de voir deux heures de vidéo. Donc, c'est découpé, en fait. Donc, il va peut-être y avoir dix découpages. Donc, le découpage, je le fais en même temps. Quand je fais une petite pause avant de passer à la suite, c'est parce que je découpe la vidéo. Et du coup, par exemple, si on voit la présentation de Georges, il y a une vidéo sur la présentation de Georges. Une vidéo sur la présentation de Charles. Il y a une vidéo sur le sujet, etc. Donc, en fait, en dessous, je mets les liens qui correspondent à la vidéo où vous regardez. Alors, Alain pose une question. Est-ce que tu as une formation complète sur Obladi Oblada comme les chansons françaises ? Je ne crois pas, mais je pourrais le faire. Il faudrait que je pose la question, voir si ça intéresse plusieurs personnes. Alors, Obladi Oblada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson des Beatles que je joue en reggae. C'est original. Je ne fais pas beaucoup de reggae, généralement. Mais c'est là, en tout cas. Alors, je ne vous donne pas juste un petit extrait. Vous allez me dire si ça... Alors, l'avantage de Obladi Oblada, c'est qu'il n'y a pas d'altération du tout. Par contre, il y a... Alors, moi, je joue avec des tangs slap, le tang blocking qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ça fait le lien. Et donc, c'est dans les vidéos du samedi midi. Mais aussi, en allant dans la loupe, là, on peut trouver Obladi Oblada. Tiens, on n'est pas là. Ah si, ah oui, j'allais dire. Voilà, Obladi Oblada. Je vous passe un extrait, si vous voulez. Dites-moi si ça vous plairait d'apprendre à le jouer. Tac. Allez, Obladi Oblada. Je vous passe la présentation. Voilà. On n'est pas là, on n'est pas là. On n'est pas là, on n'est pas là. Ça va à toutes. Ça va à tous. ... 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 je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent jouer l'aigle noire, je vous ferai un dossier pédagogique sur l'aigle noire, un dossier complet sur l'aigle noire. Là où je vois qu'à l'au-maman-bobou, il n'y a que trois personnes, je dis quand il y aura sept personnes de plus, je ferai un dossier là-dessus. Parce que l'idée, évidemment, c'est que j'y passe quand même beaucoup de temps. Et pour moi, c'est plus intéressant de faire des dossiers sur des chansons qui intéressent le plus de monde possible. Et je pourrais très bien le faire pour d'autres chansons. Là, par exemple, le blues du business man, c'était beaucoup publicité, donc on va pouvoir le faire. Et puis, il y a quelques chansons françaises qui ont déjà été faites. Et à ce moment-là, ça a déjà été surligné en vert. Donc là, je vois que ça a été pas mal rempli. Par exemple, Dieu fumeur de Havan, bon, il ne s'est plus la peine de voter puisqu'il est déjà dans la playlist de la vidéo du Semini Midi. Ça, ça a déjà été fait. Bon, elle-là, elle-là, il n'y a pas encore suffisamment de personnes, mais ça va venir. Voilà, donc en fait, je vais vous mettre le lien ici. Si vous voulez jouer des chansons françaises. Voilà, donc en fait, vous pouvez modifier vous-même. Vous pouvez intervenir directement dans le tableau. Voilà. Bon, le lien est un peu long, il suffit de cliquer dessus. Et en fait, j'ai fait effectivement ça pour la chanson française, mais je l'ai fait pour d'autres styles de musique. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord préparer la feuille. En fait, j'ai fait aussi des tableaux pour les hymnes nationaux, la country music, la musique celtique, le blues traditionnel et le blues rock, le ska également. Voilà, donc par exemple, en blues, il y a déjà quelques personnes qui sont intéressantes. Je n'ai pas mis énormément de morceaux pour l'instant, mais je pourrais aussi faire, pourquoi pas, un tableau sur les chansons des Beatles, par exemple. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez jouer Obladi Oblada, effectivement, je vais noter ça et puis je vous ferai le dossier et je vous dirai à quel moment vous pourrez le voir. Sachant que quand je lance un dossier pédagogique comme ça, donc c'est un cours en plus évidemment des formations, et ça ne reprend jamais ce qu'il y a dans les cours. C'est-à-dire que parfois, je fais des liens avec les cours, mais je ne dis pas, tiens, j'ai en profité pour reprendre exactement un cours que j'ai fait ailleurs pour le remettre dedans, évidemment. Ce ne serait pas logique. Donc, ce sont toujours des choses en plus. Donc, soit vous ne prenez que ces cours-là et puis si ça vous suffit, ou vous prenez les formations, vous pouvez prendre ça en complément. Et le truc, c'est que comme je considère que ce sont des formations à part entière, je fais toujours un prix pour lancer les nouvelles formations, les nouveaux cours. Et donc, quand je lance, vous serez prévenu par email quand je lancerai le dossier pédagogique sur Oblady Oblada, par exemple, et vous avez pendant une semaine, vous ne payez que le tiers du prix pour accéder aux cours. Voilà, ça durerait une semaine. Et voilà, donc je vous ferai Oblady Oblada parce que ça a l'air de vous plaire. Et donc, s'il y a d'autres chansons, par exemple des chansons françaises qui vous plaisent, vous pouvez aussi cocher les cases. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que quand je mets la vidéo, je mets aussi le niveau parce que c'est important évidemment que vous ne preniez pas un morceau en disant « Ah, il faut vraiment que je joue ce morceau. » Par exemple, la maison près de la Fontaine, oui, je vais le jouer. Et puis quand vous arrivez dans le cours, il y a des altérations aspirées. Oh là, il y a même des overblues. Mon Dieu, moi qui suis débutant ou débutante, je n'aurais jamais dû prendre ce cours. Non, ce ne serait pas une aide de personne à part. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à chaque fois dans le titre, je mets le numéro du niveau. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les niveaux, je vais juste parler de ça. Donc, en fait, vous avez six niveaux dans les cours. Donc, le niveau 1, c'est-à-dire qu'il n'y a que des notes naturelles. Donc, souffler ou aspirer, ça peut être des notes dans le grave, le médium ou l'aigu. Mais le niveau 1, ce ne sont que des notes naturelles. Le niveau 2, c'est que vous avez des notes naturelles et des altérations aspirées. Donc, ce ne sont pas toutes les altérations, mais il peut y en avoir. Il y en a forcément au moins une. Niveau 3, ce sont des morceaux dans lesquels il peut y avoir des altérations aspirées, mais il y a aussi des overblows. Au niveau 4, vous avez des altérations soufflées. Au niveau 5, vous avez des overdraws. Et au niveau 6, vous pouvez avoir, par exemple, des doubles overblows, pourquoi pas, ou d'autres choses, des notes très compliquées, on va dire. Donc, le niveau 6, c'est le même niveau que le mien. C'est très rare. La plupart de mes élèves sont au niveau 1, 2 ou 3. Donc, la plupart des morceaux, en tout cas ceux qui sont actuellement sur la vidéo du samedi-midi, c'est soit du niveau 1, du niveau 2, ni du niveau 3. Donc, vous avez déjà quelques, ce qui est déjà pas mal. Et donc, vous avez déjà des chansons françaises en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à chaque fois, évidemment, je vous mets le niveau en dessous dans le titre du morceau, ce qui fait que, comme ça, vous choisissez en fonction de votre niveau. Et en fait, les niveaux que vous… En fait, les niveaux, c'est pareil, ça correspond aussi aux formations, c'est-à-dire que quand vous faites 6 mois de cours avec moi, 6 modules de cours, à chaque fois, vous franchissez un nouveau niveau. Donc, au bout de 6 mois, vous êtes au niveau 1, au bout d'un an, au niveau 2, au bout d'un an, au niveau 3, etc. Jusqu'au 6e niveau. Voilà. Il est 22h22. Est-ce que vous avez encore des questions à poser ? N'hésitez pas. Oui ? Non ? C'est bon pour tout le monde ? Oui, Georges, encore une question. On t'écoute, Georges. Moi, comme j'ai des problèmes d'audition, je me suis acheté un retour de scène oreillette. Tu t'es acheté, hein ? Un retour de scène oreillette. D'accord. Une oreillette. Mais le problème, c'est que si j'utilise mes oreillettes, ou je l'utilise avec un casque, je ne m'entends pas assez jouer moi-même. Alors, je recherche éventuellement des micro-cravates en circuit fermé pour m'entendre, sans que ça rentre dans les enceintes autres. Est-ce que ça existe ? Oh, alors ça, c'est une très, très bonne question. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais le noter. Parce que là, je le savoue, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Donc, je vais noter ça tout de suite. Et j'essaierai de te répondre bientôt. Donc, micro-cravates. Quels sont tes problèmes d'audition ? Ben, disons que j'ai des appareils auditifs, je suis obligé. Alors, c'est pour ça que j'utilise un casque avec un creux à l'intérieur pour justement éviter le larsen. D'accord, oui. Et comme je vous le dis, si je joue avec un micro que je joue tout seul, j'entends bien la musique, je m'entends bien jouer. Éventuellement, on peut y faire partir dans les enceintes pour l'extérieur ou simplement pour moi-même. D'accord. Donc, oui, je vais me renseigner. Parce que j'ai des amis qui sont ingénieurs du son. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir me répondre. Et je te redirai ça. C'est vraiment la génère que tu as peut-être posé la question. Et je réponds toujours à toutes les questions. Parfois, il me faut du temps. C'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Alors, j'ai juste une chose sur laquelle je peux témoigner. Pour ce qui est de jouer avec d'autres musiciens et de ne pas s'entendre. Moi, c'était mon cas au début. Enfin, je n'ai pas d'appareil auditif. Mais au début, quand j'étais sur scène, j'entendais les autres musiciens jouer. Et je ne sais plus du tout. Enfin, j'arrivais du mal. J'avais du mal à jouer. Le tout premier concert que j'ai fait à l'harmonica, c'était pour jouer One of the Saints go Marchingning, qu'on a entendu tout à l'heure. Et par Jean-Louis, le peintre. Et le truc, c'est que je l'ai fait en répétition la veille. Et j'étais complètement à côté de la plaque. C'est qu'en fait, au lieu de faire… J'ai fait… Et alors, ça ne marchait pas du tout. Et tout le monde disait « Ah, mais tu joues faux ? » J'ai « Comment je joue faux ? » Je n'entendais absolument rien de ce que je jouais. En fait, j'avais décalé d'une ouverture. Et je ne m'en ai même pas rendu compte. Et en fait, je me suis dit « Mais c'est une catastrophe demain. » Alors, ce qui fait que le lendemain, je me suis dit « Je suis bien comme ça, c'est le dos. » Et pendant que le prof présentait les élèves, je suis resté comme ça en disant « Pourvu que je ne bouge pas. » Et comme ça, je pisse, voilà. Et on me voit, je suis hyper concentré. Je donne les mains sur le micro pour essayer de jouer le plus fort possible, etc. Et effectivement, on m'entend beaucoup, mais pour m'entendre. Et le truc, c'est que je me suis dit « Mais c'est une catastrophe ce truc. » Et on ne peut pas avoir un retour d'harmonique, etc. C'est un peu difficile. Et en fait, j'ai appris à le faire. Et Léa, si jamais ça vous arrive, je peux vous proposer tout de suite un exercice qui est vraiment bon pour développer l'oreille. Alors, avec tes problèmes d'audition, je ne sais pas si ça peut fonctionner ou pas. Je pense que ça va forcément te faire du bien. Mais ça peut s'adresser à tous. Et moi, je l'ai fait. Et ça m'a permis effectivement de pouvoir me concentrer sur plusieurs sons à la fois. Alors, le handicap entre guillemets de ça, c'est que quand je suis dans une ambiance où il y a beaucoup, beaucoup de voix de partout, j'ai tellement développé mon oreille que j'entends tout le monde en même temps. Et j'entends distinctement les conversations de tout le monde, ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile. Deux fois, je m'écarte quand il y a des… J'étais à une soirée il y a quelques soirs, là, et ça a discuté dans tous les sens. Et j'entendais les conversations de tout le monde assez distinctement. Et là, je me suis écarté un peu du groupe parce que là, je ne pourrais pas te suivre à la fois. Et donc, l'exercice, c'est en fait de pouvoir… entendre plusieurs sons à la fois et de pouvoir être concentré sur plusieurs sons. Donc, on peut le faire là, dès ce soir, si ça vous dit ? Ça vous dit ? Oui ! Ok. Alors, on y va. Donc, l'idée, c'est que chacun chez vous… Je vais juste couper le micro de Georges et je vous explique tout ça. C'est qu'on va développer ce qu'on appelle la carte sonore. C'est une enseignante qui m'a parlé de ça. Enfin, j'ai suivi un stage, en fait, sur le l'oreille absolue. Et c'est une personne dont j'ai oublié le nom, mais ça va peut-être m'en revenir, qui… Je fais ça il y a très longtemps. Kati Keller ! Pardon ? Kati Keller ! Non, c'est pas… Kati Keller ! Exactement. Merci, Michel. Voilà, c'est bien. Kati Keller. Effectivement, qui dit qu'en fait, pour développer l'oreille, déjà, il faut déjà avoir une… Enfin, l'oreille absolue, c'est quoi ? C'est être capable d'entendre un tracteur passer au loin et dire « Ah, tiens, j'entends un faillesse ! » Ou d'avoir la sirène qui sonne et dire « Oh, ça, c'est un ré ! » Ou dire « Ah, mido ! » Voilà, on entend tout ça. Ou le son dans le métro, des choses comme ça. Bon, alors, à quoi ça sert ? Bon, c'est pas un truc extra… Enfin, c'est pas indispensable pour jouer de la musique d'avoir l'oreille absolue, mais c'est vrai que ça développe l'oreille. Et surtout, ce qu'elle expliquait, c'est que justement, le fait de… On est aussi musicien comme ça, quand on entend des sons environnants, on est capable de les reconnaître. Et il y a un exercice qu'elle nous a donné que je vous transmets ce soir qui est de vous poser comme ça pendant quelques minutes, d'essayer d'écouter tout ce qui se passe autour de vous et d'identifier au moins, on peut commencer avec ça, au moins cinq sons. C'est-à-dire cinq bruits ou cinq sons. C'est-à-dire que par exemple, là, je suis ici. Bon, apparemment, je n'entends pas grand-chose. J'ai le rondement de l'ordinateur chez moi. Bon, je suis dans une pièce assez calme, je suis dans un quartier assez calme. Mais je peux aussi entendre une voiture qui passe au loin. Et l'idée, c'est d'identifier les sons. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la musique ? C'est justement quand on s'habitue à… Alors, en plus, si on met les mains sur les oreilles comme ça, un peu comme les coquillages, on entend encore mieux les sons. Et du coup, quand je parle comme ça, si je parle comme ça, vous pouvez faire l'essai maintenant. Vous pouvez parler, dire ce que vous voulez, n'importe quoi. Vous parlez comme ça, vous blablabla, blablabla, blablabla. Et quand vous faites ça, vous entendez mieux votre voix. Donc, je mets les pouces derrière les oreilles. Tac. Voilà. Comme des grandes oreilles, quoi. Voilà. Et si je parle comme ça, là, j'entends ma voix, quoi. Ça marche ou pas ? Oui. Voilà. Donc, c'est… Et du coup, ça… Voilà. Il y a des sons qu'on entend. Et l'idée, c'est de réussir à en identifier au moins cinq. Généralement, quand on est dans un environnement, dans une ville, par exemple, ou dans le métro, ce n'est pas trop difficile d'entendre cinq sons de les identifier soi-même. Et puis après, on peut recommencer avec sept sons où on peut aller… Moi, j'ai déjà allé jusqu'à 13, ce qui est beaucoup. Mais à Paris, ce n'est pas trop difficile d'entendre 13 sons. Mais le but, ce n'est pas de se dire « Oui, j'entends un magma sonore. » Parce que beaucoup d'élèves me disent « Mais je n'arrive pas à identifier les sons. » Et l'idée, c'est de se dire « Ok, je me concentre dessus. » « Ok, le premier son, c'est ça. » « Là, j'entends… » « Ah, tiens, j'entends une voiture au loin. » « Là, j'entends le rendement de l'ordinateur. » « Ok, ça fait deux. » « Ah, tiens, j'entends un avion, là. » « Ça fait trois. » « D'entendre tout ça, quoi. » « Et les identifier. » Et ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire partout, n'importe où. Voilà, c'est en cinq minutes. Et du coup, ça, ça développe votre oreille parce qu'à un moment donné, vous repérez les sons. Et ça, c'est bien quand vous jouez avec d'autres instruments parce que vous repérez, vous êtes capable d'écouter même un son qui est très, très léger parce que quand je fais ça, l'avion que j'entends en loin, je veux dire, c'est vraiment un tout petit son, mais je l'entends quand même. Et donc, le fait d'apprendre à repérer ça, ça fait que même le son de l'harmonica qu'on n'entend pas bien, même s'il n'est pas repris par le micro, même si on n'a pas le retour d'harmonica, le fait d'entendre le son de l'harmonica, d'entendre ce son faible, on est capable de le repérer et on est aussi capable de repérer la contrebasse qui nous accompagne et puis la batterie et puis la guitare et puis le piano et puis le chanteur, etc. Et donc, à un moment donné, on a toute la carte sonore et on est capable d'identifier tout ça. Et c'est ce qui permet aussi quand on écoute, par exemple, une pièce d'orchestre ou dans un groupe ou un orchestre, par exemple, on a parfois 100 musiciens, on est capable d'entendre tous les instruments. Et ça, c'est vraiment un bon exercice que je vous propose. Ok, Jean-Louis, il y avait une autre question ? Oui, je voudrais savoir si tout le monde a les mêmes problèmes que moi et à certains moments, on n'entend quasiment plus de ton micro. Est-ce que je suis le seul à avoir ce problème ou pas ? Est-ce que d'autres ont le problème ou pas ? Oui ? Aïe ! Une variation très importante et à certains moments, un peu de temps avant que tu me donnes la parole, on n'entendait quasiment plus rien. Ah bon ? Et parfois, ça revient et parfois, ça diminue. Alors, je ne sais pas si ce sont mes oreilles, mon système vidéo ou quoi, je ne sais pas. Si Jean a les mêmes problèmes que moi, je ne sais pas. Florence dit depuis une petite demi-heure. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe. Vous faites bien de me le dire. C'est surtout quand tu t'éloignes du micro, en fait. Oui, mais même, parfois, en restant au même endroit, ça varie énormément. Ah bon ? Bon, je vais peut-être changer de micro et je referai des essais avec un autre micro. Alors, vous faites bien. Je vais le noter aussi, ça, c'est très important. Alors, il est très directionnel et c'est vraiment que tu es en face. Il est trop directionnel, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, peut-être bien. Est-ce qu'on peut... J'aimerais bien faire un essai avec un autre micro, voir si ça marche mieux. Si vous voulez, je vais juste m'attendre une minute. Je coupe le mien et je reviens avec un autre micro. OK ? Merci en tout cas de la remarque. C'est hyper important. Merci. 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 Il y avait une question d'Alain avant qu'il a dû nous quitter malheureusement. effectivement, effectivement, pour le Oblady Ablada, je parle du Tongue Blocking et du Tongue Slap dedans, donc s'il n'y a pas de cours dans Oblady, je ne l'ai pas encore fait, mais quand je ferai le cours sur Oblady Ablada, je ne vous ferai pas un cours sur le Tongue Slap et le Tongue Blocking, parce que ceux qui ont pris le cours dans le Tongue Slap, ils vont se dire, attendez, c'est deux fois la même chose. Donc, je considérerai que, mais en fait, je vous apprendrai à le faire en notes simples et puis après, je vous dirai, si vous voulez le faire en Slap ou en Octave, après, vous pouvez le faire et puis à ce moment-là, si vous ne savez pas le faire, vous avez un cours là-dessus, mais je ne fais jamais deux fois le même cours, il n'y a jamais de doublon, sinon ce n'est pas tellement logique, mais il y aura, il y aura effectivement le jeu en note-à-note. Une question de Jean-Louis, oui. Oui, non, juste une anecdote, parce que Oblady Ablada, ça m'a rajeunie, parce que je crois que j'ai dragué ma première fille en les fredonnant Oblady Ablada, et donc là, en l'écoutant, ça m'est revenu tout seul, et même j'arrive à le faire en harmonica, du coup, parce que j'essaie de voir elle. Ah, pardon. On t'écoute alors. Ah, pardon. suite. Donc, c'est un souvenir qui remonte à plus de 45 ans. Ah oui, d'accord. Ah, mais tu ne fais pas dommage. 45 ans après, je vais encore dans la tête. Ah voilà. C'est la première fille que je draguais. D'accord. Ah, c'est la première fille que tu draguais. D'accord. Je l'ai dragué en Fregounon, Obladiou, Blada. Donc, ça me rendait de moi. Voilà, voilà. Voilà à quoi ça sert l'harmonica, finalement. Voilà, ça rejenit. Et voilà. Et tu viens de séduire Ruby, là, qui est toute souriante, tu vois. Voilà. 45 ans après, tu arrives encore à séduire d'autres femmes, grâce à Obladiou Blada. C'est quand même la mage... En la regardant, je pense que j'ai l'âge d'être son grand-père. Non, dit-elle. Non, qu'elle est très gentille. Oui, alors, c'est à la fois la magie de Lennon McCartney et la magie de l'harmonica. Et puis aussi le talent de Jean-Louis qui joue ce morceau, qui a dû jouer ce morceau magnifiquement. Et donc, évidemment, sa belle a dû tomber en pommaison devant son jeune harmonica. Magnifiquement, non, mais avec de la répétition, je dois y arriver. D'accord. Ok. Ah, ben, Ruby est gentil, elle dit, tu es plutôt à l'âge de mon père. C'est sympa, voilà. Non, non, j'ai l'âge de la retraite. Je pourrais y être. D'accord. Ben voilà, Jean-Louis, il ne fait pas son âge. La musique, ça conserve. Regardez-moi, je ne fais pas mes 80 ans non plus. Non, mais moi, je suis grand pour ne vrai. Ben ouais, ben oui, ok. Ben moi, je ne suis même pas encore papa, tu vois. Voilà. Bon, c'était l'anecdote du soir. Oh, là, 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 ça m'a rejeuni. Merci. Ben super, ben voilà, c'est génial. Et merci de ta démonstration, c'est super. Ok. On s'arrête là où il est 22h40, on peut s'arrêter. On commence à se faire tard. Je vois que Jean s'est endormi. Non ? Ah bon, d'accord. Non, je te taquine, mais… Ok. Voilà, si vous avez d'autres questions, non. Alors, ben écoutez, on va juste voir la fin du programme, mais ça va être très court. Voilà, c'est simplement la programmation de l'Agora numéro 32. Et donc, ce sera le mardi 2 mai. Voilà. Donc, merci de votre participation, de votre enthousiasme. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes motivées par le petit instrument et autant d'enthousiasme. Et vraiment une bonne ambiance dans ces Agoras. Et voilà, moi, je suis vraiment content parce qu'au début, ça a… Bon, les Agoras étaient sympas, mais sans plus. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Donc, c'est vraiment très appréciable. Et donc, notre prochain rendez-vous, c'est donc le mardi 2 mai 2017, dès 20h30. Voilà, voilà. Alors, pour assister à l'Agora prochaine, je vous renverrai de toute façon un message avec un lien, mais le lien que vous avez utilisé pour aller dans cette séance, c'est le même lien en fait. C'est le lien pour toutes les séances. Ce n'est pas obligé de vous réinscrire à chaque fois toutes les semaines. Ceux qui sont déjà inscrits, sauf si évidemment vous changez d'adresse e-mail, à ce moment-là, évidemment, il vaut mieux vous réinscrire. Mais sinon, évidemment, vous utilisez le même lien. OK ? Voilà, bonsoir à tous. Certains ont dû nous quitter déjà, mais en tout cas, voilà. Bonsoir Georges, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Jean, bonsoir Michel, bonsoir Jean-Louis qui a encore une question. Ah, vite, on se dépêche. Oui, Jean-Louis ? Ce n'était pas une question, c'était simplement que je voulais m'excuser de ne pas avoir participé hier soir à l'atelier. J'en suis désolé, j'ai eu un petit contre-temps, mais ce sera pour la prochaine fois. D'accord, pas de problème. Je sais que tu es toujours motivé, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, bonsoir Georges, Jean-Jacques, Jean-Michel, Jean-Louis, Florence, Jean-Louis, Bernard, Marc, Ruby, Franck. Donc, les prochains rendez-vous, peut-être samedi, si j'ai le temps de faire le cours sur Oblada. Dimanche, il y aura un nouvel épisode de vlog où on va parler d'improvisation. Il y aura un petit jeu sur l'improvisation. Pour ceux qui connaissent, j'invente des jeux d'improvisation. Il y a des improbables, comme dirait Florence. Il y aura ça la semaine dimanche. Et sinon, évidemment, on se retrouve dans les ateliers pour ceux qui ont déjà les formations avec Atelier, évidemment. Et puis, en tout cas, mardi prochain pour la prochaine séance d'Agora. Encore une fois, merci à tous de votre enthousiasme. Et on se dit à très bientôt. Et en attendant, évidemment, bonne musique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada